Bonjour à toi chers spectateurs, Paranoia ou Unsane de Steven Soderbergh, ça me donnait envie de le voir uniquement parce que c'est Steven Soderbergh, je suis beaucoup 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 trop fan de Steven Soderbergh, c'est un de ces cinéastes qui m'a fait découvrir à quel point le cinéma pouvait offrir de nombreuses portes, de nombreuses possibilités, de nombreuses manières de concevoir le cinéma et rien que pour ça en fait je suis très reconnaissant et quand il était revenu derrière la caméra avec son précédent film, Logan Lucky, ça me donnait envie de croire que ce mec là il pouvait à nouveau être aussi grandiose et fort qu'il l'avait été à une époque, c'était le cas et son nouveau film donc Unsane ou Paranoia en français avait l'air d'être une oeuvre très atypique à mi-chemin entre l'expérimental et la pure incursion dans le cinéma de genre, de la part en plus un cinéaste qui avait peu expérimenté ce genre là. Le résumé pour faire simple, Sawyer est une jeune femme brillante, travaillant pour une compagnie d'assurance et grimpant doucement mais sûrement les échelons pour devenir une grande entrepreneuse, mais sa vie a été bouleversée par la présence plus jeune de David, un homme qui l'a harcelé et qui réapparaît de manière éparses dans sa vie au point de la rendre paranoïaque. Et au bout du compte alors, je suis un poil déçu, mais un poil parce que c'est pas forcément un film à la hauteur de Steven Soderberg, pour autant ça reste un film assez intéressant si on le remet dans le contexte de sa filmographie et dans son contexte de création, c'est un film qui a été conçu entièrement avec un iPhone au niveau de la mise en scène et du cadrage. Donc rien que ça, ça vend une certaine, entre guillemets, ambition de cinéaste. Le seul souci, et je trouve que là-dessus Chris Tuckman a quand même réussi à pointer du doigt ce qui marche pas, c'est que ça fait un petit peu trop, je veux tourner un film avec un iPhone. Point. Il n'y a pas vraiment plus, il y a quelques idées de mise en scène qui vont avec le fait que c'est un téléphone, donc que du coup on peut se permettre des plans qui ne sont pas envisageables avec un autre type de caméra. Mais tout de même, de la part de Soderberg, uniquement se limiter à ça, c'est un petit peu décevant, surtout quand on voit le bagage que se travaille le mec en termes de filmographie depuis quasiment 30 ans de carrière. Il est indéniable que le retour à la mise en scène de Soderberg l'année dernière en a surpris plus d'un, mais pas ceux qui le connaissent bien et qui savent que le cinéaste américain ne pouvait pas vraiment se passer de la caméra, le réalisateur ayant un talent inné pour la mise en scène et la création de tous les genres du cinéma. Ici, il tente un genre qu'il n'a jamais vraiment essayé avant, celui de l'épouvante ou en tout cas d'une forme de cinéma de genre brut, jouant avec les peurs primaires de l'être humain, pour un métrage assez bancal de la part du cinéaste mais qui s'avère être une oeuvre fascinante en un sens et surtout puissante quant à la mise en scène et l'immersion qu'il propose aux spectateurs par le biais de son parti pris. En termes d'écriture, c'est Jonathan Bernstein et James Greer qui ont écrit le scénario. Ça tient à peu près la route, disons. Le concept de base et l'aspect très critique autour du système d'assurance médicale des Etats-Unis est plutôt bien ficelé. Il y a toute une manière de regarder ça qui consiste à dire que là-bas, ce n'est pas utilisé comme chez nous. Ou chez nous en France, c'est normal d'avoir une couverture santé, d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de nous et qui va faire en sorte que si jamais on a des frais médicaux, ils seront en partie couverts. Là-bas aux Etats-Unis, c'est quelque chose auquel on souscrit. Et du coup, la manière avec laquelle ils tournent ça, Bernstein et Greer au travers de leur scénario, ça a une certaine profondeur critique parce que du coup, même si l'effet secondaire est un petit peu dans cet esprit-là, là c'est encore plus virulent dans un film de Steven Soderberg. Et on sent que Bernstein et Greer ont envie de faire ressortir ça. Je pense que d'ailleurs, Soderberg leur a dit ouvertement, allez-y, faites en sorte que ce film soit très critique, beaucoup plus que l'été effet secondaire parce que l'effet secondaire avait tendance à être plus une critique en sous-texte. Là, ce n'est pas du sous-texte, c'est ouvert. Mais le souci, c'est que derrière, on a cette sensation que Bernstein et Greer, ils conçoivent des personnages en fait qui sont un peu carton-pattes. Même si Sawyer a une certaine profondeur, elle fait un peu juste façade et on a souvent du mal à la cerner pleinement. Et ça va un petit peu de mèche avec tous les autres personnages qu'il accompagne tout au long du film, que ce soit la mère, les acolytes qu'il accompagne dans le centre médical. Il y a toute cette idée en fait qu'il ne serve que d'étape pour l'amener vers ce cheminement final où il va y avoir cette révélation. Mais la plupart du temps, on a cette sensation en fait que Bernstein et Greer, ils ont conçu une base, mais qu'ils n'ont pas réussi à concevoir tout ce qui allait entourer cette base et tout ce qui allait lui donner sa profondeur. En soi, l'intrigue est bien ficelée, basée sur une batterie de retournement qui fonctionne plus ou moins bien dans leur contexte, mais au bout du compte, tout cela fait un peu office de cache-misère lorsque l'on prend conscience de la proportion de l'oeuvre et de la manière avec laquelle les actions se posent face à nous comme des évidences. Cela n'enlève rien au travail des personnages de la part de Bernstein et Greer, mais on aurait pu s'attendre à mieux en termes de structure et de composition de la narration, même si au bout du compte, on retient tout de même une immersion assez forte par le biais du cadre dans lequel les auteurs posent ce personnage, ainsi que de la proportion dramatique et contextuelle de sa remise en cause. En termes de mise en scène, donc Steven Soderbergh, il offre un film qui est à son image. C'est un film qui a l'esthétique et l'esprit de la plupart de ses films dernièrement, je dirais les films qui ont commencé à partir de contagions. C'est une mise en scène qui est très à fleur de peau, qui a tendance à coller à l'action, qui veut se rapprocher des personnages pour essayer de les comprendre et de les cerner le plus facilement possible. C'est une mise en scène qui veut vraiment coller à une certaine forme d'immersion par le biais de la proximité que le spectateur va entretenir avec ses personnages. Le fait qu'il ait tourné ça avec un iPhone, à la fois ça donne un certain cachet et en même temps ça se voit. C'est le plus gros souci en fait qu'il y a avec l'iPhone. C'est qu'au-delà du fait qu'on développera après que c'est un petit peu un concept uniquement comme ça, ou une idée ou un effet de style, l'idée c'est que l'iPhone permet à Soderbergh de se caler des fois à des endroits où ça serait très compliqué de se poser. Ce qui donne cette sensation d'avoir un film très minimaliste. On sent qu'il a été tourné un peu sur le vif avec un travail de la mise en scène qui est vraiment de l'ordre de... on pose et on voit ce que ça donne. Après Soderbergh a tendance à se servir de l'iPhone d'une manière très introspective de concevoir la mise en scène avec certains plans où les personnages vont regarder directement la caméra. Comme s'il y avait cette espèce d'introspection de voir des face cams en fait, de voir des gens qui se parlent de manière interposée. Et on peut y voir une certaine parabole parce que tout le long du film, l'une des principales interactions que ce personnage a avec la réalité entre guillemets, c'est-à-dire dans le centre et en dehors du centre, la réalité étant en dehors du centre, c'est par le biais d'un iPhone. Je pense qu'il y a une critique derrière, il doit y avoir quelque chose. Je ne sais pas si Soderbergh a réussi à détourner un espèce de système en disant on va tourner avec votre iPhone, ça va vous permettre d'avoir une pub. Mais derrière, vous ne le saurez pas, mais il va y avoir une critique de vos téléphones et de l'impact qu'ils ont sur la vie des autres. Je ne sais pas, j'invente peut-être, mais en tout cas l'idée est intéressante. Après, on peut remettre en cause le fait qu'il ait tourné un petit peu ça avec un téléphone pour l'effet de style. Passé l'iPhone et ses possibilités, on se rend vite compte que finalement, Soderbergh l'a vraiment choisi pour un effet de style et non une vraie immersion cinématographique unique et singulière. Cela n'enlevant rien à la prise de risque, mais rappelant simplement que parfois, un effet de style ne fait pas un concept. Cela dit, la carreur du métrage s'en voit assez bien gonflée. Le film gagnant en impact par le biais du travail, du mouvement et de position de la caméra de la part de Soderbergh qui donne alors à son film un cachet immersif intense à l'image du scénario, comme si la puissance du ressenti du spectateur permettait à ce film de combler tous ses défauts. En termes de casting, alors là par contre, je vais être très clair. Hormis l'actrice principale, la plupart des acteurs jouent assez mal. La seule qui s'en sort assez bien, c'est Amy Irving, parce que Jeff Arroa, Joshua Leonard étant pas bon du tout, Joshua Leonard, il n'est pas bon du tout. Il y a un moment où il doit jouer la tristesse, c'est une catastrophe, RIP le jeu d'acteur. Et Juno Temple, alors elle est complètement à côté de la plaque. Elle joue très très mal, je trouve, dans ce film. Et elle démontre que vraiment là, elle était en roue libre et qu'on lui a donné un personnage et qu'elle a fait n'importe quoi avec. Parce que sinon, le film est sauvé grâce à son actrice centrale, qui est elle, époustouflante, je trouve. Claire Foy donne tout ce qu'elle a. Et par le biais de ce film, qui fait partie des oeuvres qui vont la rendre incontournable cette année, l'actrice américaine délivre une performance saisissante et intense qui forge le métrage ainsi que la puissance du récit. Au bout du compte, Paranoia ou Unsane, alors je préfère définitivement ce titre américain qui a beaucoup plus de sens que le titre français, c'est une oeuvre qui est intéressante remise dans le contexte de la filmographie de Sonorberg. J'aurais du mal à vous le conseiller comme ça. Comme ça, je pense que la plupart des gens en France ne vont pas aimer Unsane. Ils vont dire ce film n'a pas d'utilité, ce film est vain, ce film n'a pas de sens. Et en un sens, je comprendrais. Mais passé ça, remis dans le contexte de la filmographie de Sonorberg, notamment de ses derniers films, surtout je pense, post-contagion, il a un intérêt parce que ça démontre que Sonorberg est désormais dans une partie de sa filmographie où il a envie de tester des choses, d'expérimenter. Et Unsane ou Paranoia de Steven Sonorberg, même si c'est un film qui est un petit peu bancal, ça reste intéressant. C'est une oeuvre qui utilise le cinéma de genre de manière juste, c'est un film qui est prenant, c'est un film qui a une jolie intrigue, c'est un film qu'on peut facilement remettre en cause aussi, mais ça reste un film qui est assez palpitant et qui est assez entraînant. Donc rien que pour ça, moi je vous conseille de le voir. A plus !